Bonjour tout le monde, j'ai parlé de la législation autour du travail des enfants deux reprises sur cette chaîne YouTube, l'année dernière sur une petite historique de la législation en général pour le travail des enfants, et la semaine dernière avec la question du travail des enfants dans les mines. Et ces deux vidéos m'ont amené quand même à une réflexion en observant les débats qu'il y avait autour de ces lois. Alors, les débats surtout pour la loi de 1941 qui venait à interdire le travail des enfants en dessous de 8 ans, première loi qui encadrait l'ensemble du travail des enfants, quasiment l'ensemble, puisque les petites entreprises de moins de 20 personnes de mémoire ne s'étaient pas concernées. En tout cas, les petites manufactures n'étaient pas concernées par cette loi, mais la grande majorité commençait à être concernée. Et avant, il y a eu l'interdiction du travail des enfants au fond des mines, en dessous de 10 ans, sous Napoléon. Alors, autant pour cette loi, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de débat public, on était sous l'Empire, il n'y avait pas de liberté de la presse, pas vraiment de pouvoir législatif, pas de débat public, donc il n'y avait pas vraiment eu d'argument contre le vote de cette loi. Par contre, il y a eu de fortes résistances pendant plusieurs décennies à sa mise en application, en absence de fort contrôle d'inspecteur du travail, tout ça, ce qui faisait que dans les faits, elle n'était pas appliquée. Et cette réticence à l'appliquer montre bien qu'il y avait une opposition. Par contre, à partir du moment où il y a eu des débats publics, et donc on peut prendre notamment l'exemple de 1841, donc l'interdiction du travail en dessous de 8 ans, les arguments qui sont sortis, et certains rappellent quand même des souvenirs. Notamment l'un, l'argument de, qui fut vraiment sorti à cette époque, cette loi va ruiner l'industrie française. Avec cette loi, notre industrie ne sera plus compétitive. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me rappelle des souvenirs de cet argument. On l'a réentendu entre-temps, régulièrement. Il y a régulièrement, à chaque fois qu'il y a eu des lois pour réguler, pour le travail des enfants, même si ça commence à dater maintenant, mais tout ce qui a été sécurité au travail, droit du travail, temps de travail, et aussi dans les arguments, les débats sur le code du travail qui a eu récemment. Et je ne serais pas étonné qu'on nous entende à nouveau lors de la campagne présidentielle qui arrive, et qui est aussi une des raisons de faire cette vidéo pour un peu replacer dans un lignage historique et des arguments qu'on va peut-être entendre. L'argument de la compétitivité. Les lois qui encadreraient trop le code du travail, les conditions de travail, nueraient à la compétitivité française. C'est un argument qu'on nous sort aujourd'hui. Et c'est l'argument qu'on utilisait du coup pour justifier de continuer d'envoyer des enfants de 8 ans travailler sans aucune limite, que ce soit d'âge, de temps de travail et de conditions de travail. Alors, comparaison n'est pas raison, et je n'irai pas forcément jusqu'à dire que les personnes qui utilisent cet argument aujourd'hui veulent retourner au travail des enfants. Clairement pas, je ne pense qu'ils n'ont pas ça en tête, ce n'est pas plus dans les mentalités aujourd'hui, du moins pour une grande majorité d'entre eux. Quelques exceptions, c'est possible. Mais cet argument dans ses racines, en le dépliant jusqu'au bout, pourrait amener à justifier ça. Disons que si on doit l'écouter aujourd'hui, pourquoi on n'écouterait pas l'argument avant ? Et dans les faits, cet argument s'est révélé dans le passé faux. Ce qui, encore une fois, ne signifie pas forcément qu'automatiquement il est faux aujourd'hui, mais c'est quelque chose à avoir en tête. Ça n'a pas ruiné l'industrie française, ça n'a pas nué la compétitivité, que ce soit l'imitation du temps de travail de 1941, mais aussi les différentes évolutions futures sur l'imitation du temps de travail des enfants, ou la réduction du temps de travail, la journée de 10h puis de 11h en 1848, l'autre journée de travail de 8h en 1920, ça s'est fait dans le cadre où l'industrie française se développait grandement. D'ailleurs, il y a eu le plus d'avancées sociales, quasiment, la majorité des avancées sociales de notre histoire s'est en fait dans une période où l'industrie française était en plein essor. Donc elles n'ont pas à nuire, enfin en tout cas, elles ne sentent pas à avoir nuire, alors ça demanderait une étude économique bien précise pour être sûr et retirer une conclusion absolue, mais à première vue, ça ne sent pas à avoir empêché le développement de l'industrie en France. Et que le développement de l'industrie en France a plus semblé être déterminé par des facteurs technologiques, scientifiques, que juste ces facteurs-là de le code du travail est trop restrictif. Et comme la désindustrialisation plus récente me semble plus dû à des facteurs technologiques et de mondialisation qu'a un code du travail purement en France. En tout cas, c'est mon impression, même si on commence à sortir de l'histoire. Mais en tout cas, cet argument est à prendre avec des pincettes et à prendre dans son lignage historique. Et c'est sûrement pas le seul argument politique, chaque courant politique a ses arguments fétiches qui peuvent ressortir régulièrement, avec évidemment une attaillation à la période. Mais ça peut être intéressant de voir qu'un argument qu'on entend régulièrement, est-ce qu'il existe depuis longtemps, dans des contextes différents, mais est-ce qu'il s'inscrit dans un lignage ? C'est toujours une question intéressante, je pense, à se poser et qui pourrait éventuellement se reposer pour d'autres arguments durant la campagne présidentielle qui arrive. En tout cas, voilà, c'est terminé pour cette nouvelle vidéo. C'était juste le remarque que j'avais en tête et dont j'ai voulu vous faire part. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Au revoir tout le monde ! Sous-titrage ST' 501